L'Oyola Café L'Oyola Café, on y discute philosophie et théologie. C'est là que chaque semaine, Isabelle et Parnell dialoguent avec un enseignant des facultés L'Oyola Paris, le temps d'un café. L'émission d'aujourd'hui est animée par Isabelle de la Garandrie. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Loyola Café. Nous recevons aujourd'hui Philippe Charu. Philippe Charu, bonjour. Bonjour Isabelle. Philippe Charu, vous êtes jésuite, musicien et vous avez été ici responsable du département d'esthétique. Vous travaillez avec Christophe Théobalt depuis des dizaines d'années, on ne les compte même plus, sur la question du lien entre la musique et le texte, ce qui justifie d'ailleurs ce travail interdisciplinaire. Vous avez publié d'ailleurs des récents ouvrages sur les deux passions selon Bac et puis sur la messe en 6. et il y aura une soirée le 7 janvier 2025 sur cet ouvrage. Alors, nous allons justement nous intéresser à Jean-Sébastien Bach pendant ce podcast. Alors, au-delà des quelques notes qui nous viennent spontanément en tête, sans doute, en disant ce nom, est-ce que vous pourriez nous donner quelques repères sur sa vie, s'il vous plaît ? Quelques repères sur sa vie, bien sûr, au moins rapidement. Il est né le 30 mars 1685 à Eisenach, c'est dans la région du duché de Sachsenach, et il est mort à Leipzig le 28 juillet 1750. Il a vécu presque toute sa vie en Allemagne du Centre, c'est à noter, parce qu'il y avait aussi un lutheranisme très fort dans cette région. Et c'est à Leipzig qu'il a vécu le plus longtemps, il a vécu 27 ans à Leipzig. Je crois qu'il est bon de dire qu'il est issu d'une famille de musiciens, car lui-même tenait beaucoup à cette longue lignée de ce qu'il appelait les bacs musiciens. Et il a établi une généalogie qui compte 53 noms. Donc, il a 53 ancêtres bacs musiciens. C'est quand même pas rien. Il appartenait à une famille, une culture, une société très marquée par le lutheranisme. Je n'insiste pas, puisqu'on va parler essentiellement de cela. Mais évidemment, c'est très notable. J'ajouterais deux traits. Très jeune, il manifestait une curiosité musicale exceptionnelle. Il recopiait de sa main des tas de partitions. Très jeune, à tel point que son frère aîné, qu'il éduquait, trouvait qu'il valait mieux qu'il aille dormir. Et Bac continuait à écrire à la chandelle, dit-on. Mais c'est pour dire, cet appétit, c'est bien qu'il connaissait la musique ancienne et celle de son temps à l'échelle européenne. Pratiquement aucun style ne lui était étranger. Et ça se voit dans sa musique, c'est une question qu'on a beaucoup travaillé. J'ajoute aussi que très jeune, il a eu une renommée de grand virtuose au clavecin et à l'orgue. Il a exercé, évidemment, il a tenu des orgues, de nombreux orgues dans les églises. Son œuvre de compositeur est considérable aussi en nombre et en qualité. Mais on estime qu'il n'a pas eu de son vivant une reconnaissance à hauteur de son génie, on peut dire. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, puisque tout le monde l'admire. Et vraiment, c'est une des grandes figures majeures de l'histoire de la musique occidentale, on peut dire. C'est une œuvre et une pensée qui sont incontournables à quiconque aime ou s'intéresse à la musique, et quel que soit le style. Voilà la grande trait, ce qu'on peut poser au départ. Voilà, comme grand repère sur la vie de Bach. Et alors, c'est vrai que vous vous êtes intéressé aux liens, justement, entre musique et texte. Mais quel lien entre Bach et la foi chrétienne, plus précisément ? Alors, les liens de Bach et de la foi chrétienne, je dirais, se sont d'abord tissés dans la famille et à l'école. Alors, je ne voudrais pas, on n'a pas le temps d'insister sur ce point, mais je voudrais surtout insister sur la liturgie, qui était un lieu capital pour développer, je dirais, une pédagogie de la foi. Quand vous entrez dans une église luthérienne, comme celle par exemple de Saint-Thomas de Leipzig, vous voyez dans la nef une grande chair, très belle chair, la chair du pasteur. Et si vous retournez dans la tribune, vous voyez un cantor, une veste de tribune, où Bach était là, comme cantor, avec ses musiciens et avec ses chanteurs. Donc, deux lieux, la chair et la tribune, deux lieux hautement symboliques, puisque depuis la chair et le cantor, l'un et l'autre sont ordonnés en fait à la même tâche, c'est-à-dire la proclamation de la parole de Dieu dans l'Assemblée des fidèles, l'un et l'autre. C'était très, très important à noter. Proclamation de la parole de Dieu, pourquoi lui donnera-t-elle importance ? Eh bien, parce que c'est en fait Luther qui a mis au centre, ou remis au centre de la vie chrétienne, la parole de Dieu. Vous savez qu'il a traduit toute la Bible en allemand, pour que le peuple entende la parole de Dieu dans sa langue maternelle, c'est-à-dire l'allemand en ce qui le concernait. Par ailleurs, il a voulu composer des cantiques qui seraient chantées sur des mélodies de chorale. Il est auteur d'une trentaine de cantiques. Il avait 5000 cantiques, on l'a évalué à peu près dans sa bibliothèque, c'est pour dire qu'il y a une créativité extraordinaire dans la famille luthérienne. Voilà. Et ces cantiques, ces textes sont d'une grande qualité poétique, théologique et spirituelle, ce sont des mines absolument inépuisables. Alors, il avait une expression que j'aimerais rappeler ici. Il disait, il exhortait à dire et chanter la parole de Dieu. Dire et chanter, ça revient souvent sous sa plume, et c'est même dans un texte d'un choral. Et en effet, au cours d'une liturgie, le pasteur, depuis sa chair, proclame la parole de Dieu et la commente, tandis que l'organiste va entonner et accompagner le chant du choral. Quant au cantor, il devait lui aussi, avec ses cantates, faire entendre la parole de Dieu après l'homélie, de telle manière que cette parole descend dans le cœur. C'est là aussi la grande perspective pédagogique chez luthérienne. Il faut que ça descende au fond du cœur, la parole. Tout ça, c'est ça le problème, en définitive. Et l'homélie n'y suffit pas. Elle est utile, il faut la dire, la parole, mais il faut aussi la chanter. On espère que la parole chantée, écoutée par le chant et aussi réponde par le chant, fait partie de l'écoute à la parole de Dieu. L'émoté, les passions, les messes, la messe, etc., pour suivre ce même but. Voilà ce qu'on peut dire, je crois, sur comment il a vécu, enfin il a été initié, on peut dire, dans le fond, à une expérience spirituelle, une expérience religieuse, de tradition luthérienne. On entend que c'était donc très fort dans sa vie et qu'il faut écouter et chanter cette parole de Dieu. Il faut écouter et chanter, oui. Est-ce que ça suffit pour dire que Bach était un théologien ou pas ? Alors, bonne question. Certainement pas un théologien de métier, il n'a jamais été connu comme un théologien. Il était connu comme un immense, enfin oui, un grand musicien, puis certains avaient bien perçu son génie quand même. Ceci dit, il avait une culture théologique solide et large, exceptionnelle pour un musicien, on pourrait dire. Voilà, c'est ça plutôt. À sa mort, on a fait l'inventaire de sa bibliothèque, très riche en ouvrages théologiques. Par exemple, il y avait la Bible, la Bible de Kaloff, les écrits de Luther, les écrits de Heinrich Müller, les écrits de Tauler, de Arendt, et je ne vous cite pas tout ça, la bibliothèque c'est immense, mais je cite quelques grands noms. Et qu'il travaillait, sa Bible est annotée de sa main à certains endroits. Je vous citerai tout à l'heure une phrase. Donc il a une culture très large, mais aussi ce qui est typique, c'est qu'il avait à tel point intériorisé, on peut dire, cette culture théologique et spirituelle, qu'elle était devenue un savoir d'expérience. Et ça, je crois que c'est ça qui nous intéresse, nous, de mettre à jour un savoir d'expérience. C'est ce savoir d'expérience qui a fait de lui un maître spirituel, je pense qu'on peut dire ça. Moi, je le considère comme un maître spirituel. C'est beau de se dire ça. Ah oui, oui, je peux dire pourquoi. Je le suggérerai ici. Chez lui, on peut dire que la vision théologique, qui est là, est souvent très fine, est inséparable du souci de tracer un chemin d'initiation, tout orienté vers un culte en esprit et en vérité. Pour faire reprendre le mot de Saint-Jean. On peut dire que le maître mot de son expérience religieuse tient dans ce verset de Saint-Paul, dans l'épître romain, la foi vient de l'écoute. Fides ex audito. Romain 10, 17. La foi vient de l'écoute. Alors, quelle écoute ? Oui, c'est la vraie question. Quelle écoute ? Est-ce que l'écoute de la musique, de Bach, induit une certaine exigence d'écoute ? Si vous voulez, je peux vous en dire deux mots. Mais volontiers. Alors, d'abord, je dirais que c'est une écoute qui touche à l'intelligence et au cœur. Bach voulait que sa musique touche l'intelligence et le cœur. Je me parlais du circuit de la parole. C'est-à-dire que la parole de Dieu, c'est Dieu. C'est l'altérité par excellence. L'intelligence, c'est l'extranos. Ce n'est pas moi. Que ça me fasse plaisir ou pas, elle est là. Voilà, Dieu parle. Alors, s'il parle, il faut qu'il y ait une oreille qui entende. Alors là, il y a une première question. Est-ce que l'oreille va accepter d'entendre ? On peut dire, je n'ai pas envie d'entendre. Ou bien on peut rentrer vers la porte. Voilà. Donc, c'est une première étape, l'oreille. Ensuite, en général, quand on parle, on entend, ça passe dans la tête tout de suite. C'est-à-dire, on brasse des idées, on discute, etc. Mais ça ne suffit pas, justement. On peut savoir beaucoup de choses en théologie et n'avoir rien goûté encore de l'expérience de Dieu. Alors, il faut que ce qui est dans la tête descende de la tête dans le cœur. Et là, il se passe des choses. Si vraiment on laisse descendre la parole de Dieu dans son cœur, on peut s'attendre à ce qu'il y ait des questions, des combats, des refus, des attraits, etc. Mais ça ne suffit pas. On peut même pleurer. Chez Bach, on peut pleurer. Il y a la musique, des pleurs de tristesse, dans les passions, par exemple. Mais aussi des pleurs parce qu'on a été touché. On pleure parce qu'il y a le comble de l'émotion, en quelque sorte. Il y a un très beau chorale dans l'œuvre de Bouchard. Homme pleure sur ton lourd péché. C'est un chorale absolument magnifique. Mais ce n'est pas triste. Ce n'est absolument pas triste. C'est la prise de conscience que je suis pécheur, pardonnez. Alors on pleure. Mais ça ne suffit pas. Alors qu'est-ce qui manque ? Eh bien, il manque la bouche. C'est-à-dire dire à Dieu ce qu'il m'a parlé. Je vais lui répondre. Qu'est-ce que je vais lui dire ? Je vais lui dire ce que sa parole a produit en moi. Et ça, c'est le cantique, c'est le chant. Voilà. Il faut avoir ce circuit de la parole de Dieu quand on parle de Bach. Car je crois qu'il se vérifie. C'est presque anthropologique. Mais enfin, il faut aller jusqu'au bout. Ensuite, je dirais que Bach a écrit dans une lettre qu'il a toujours cherché à écrire une musique bien réglée. Bien réglée, ça veut dire ici une musique qui éclaire l'intelligence et qui enflamme le cœur. Sa musique est une combinatoire sonore, on peut dire, des plus savantes. On a rarement fait des musiques aussi complexes et savantes. Et pourtant, elle peut nous émouvoir, même si on ne sait pas de différencier un dos d'un homme ou d'un ami. On ne peut pas lire la partition. Mais les ametteurs, les connaisseurs, les compositeurs sont fascinés par les chiffres de cette musique. Et en même temps, celui qui ne connaît rien à la musique peut être touché. Il y a place pour tout le monde dans cette musique. Intelligence et cœur. Sa musique, on peut dire, fait passer du plan de l'intelligence à celui du cœur. Et elle développe ainsi un mouvement d'intériorisation qui est la chose la plus importante. Une écoute qui touche à l'intelligence et au cœur. Oui, donc deux dimensions. C'est très ignatien, finalement. On peut le dire. Je n'ose pas le dire, mais je confirme. Un autre aspect, c'est une écoute paradoxale, je dirais, qui unit le plus grand et le plus petit. C'est peut-être un peu plus subtil, ceci. Si vous regardez le thème de l'art de la fugue, une œuvre réputée par excellence, ce thème compte 14 notes. Donc, c'est très bref. Mais il a engendré un véritable costume musical de 20 pièces qui représente environ 1h20 d'écoute. Vous n'entendez jamais que 14 notes. Mais évidemment, elles sont combinées de telle manière que ça peut vous occuper pendant 1h20. Alors, le plus grand dans le plus petit. Le travail du compositeur, son art, on peut dire, consiste à montrer comment on peut élaborer un monde musical et se renouveler sans cesse à partir d'un élément aussi bref et aussi simple que ce sujet de l'art de la fugue. Tout est dit dans le thème si modeste et pourtant sans limite. Parce que même quand vous avez fini d'écouter d'après 1h20, vous pouvez encore la laisser résonner en vous et puis ce sera votre interprétation qui en rajoute. Alors, la combinatoire ainsi mise en place joue à l'articulation de deux infinis. L'infini grand, l'infiniment grand et l'infiniment petit. C'est très baroque. Le baroque a aimé se nourrir de leurs relations. Évidemment, c'est une relation paradoxale. Elle a été formulée avec justesse dans cette admirable sentence « Ne pas être enserré par le plus grand, être cependant contenu tout entier dans le plus petit, ceci est chose divine. » « Ne pas être enserré par le plus grand, être cependant contenu tout entier dans le plus petit, ceci est chose divine. » Dans ce double mouvement d'expansion vers le dehors, « Ne pas être enserré par le plus grand » et de concentration vers le dedans, « Ne pas être cependant contenu tout entier dans le plus petit, » je dis « Bas, la pulsation baroque. » C'est une respiration. Dans cette tension paradoxale. Alors, on pressent bien sûr, sans doute, qu'il est possible de faire une lecture théologique de ces univers de relations paradoxales. C'est ainsi que Paul, dans son Épitre aux Romains, écrit ceci. « En lui, le Christ, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Celui que le monde ne peut enfermer, il est tout entier dans l'enfant de la crèche. » Le Christ habite corporellement toute la plénitude de Dieu. Voilà. Donc l'écoute comme articulation de ce paradoxe, de ces relations paradoxales, le plus petit et le plus grand. Un troisième et dernier élément de cette écoute, caractéristique, je dirais, c'est, pour reprendre une expression de Bach, c'est l'écoute comme recréation de l'esprit. Comme recréation de l'esprit. On a parlé tout à l'heure de l'interrogation de la parole de Dieu jusqu'à dans le cœur, grâce à la musique. Au fond du cœur, la parole travaille. C'est le début, on peut dire, d'une aventure intérieure typée que Bach a appelée la recréation de l'esprit. Je dis bien recréation de l'esprit, et non pas la récréation, comme malheureusement, ça me fait mal au cœur de lire dans les pochets de disques ou les bouquins par ailleurs sérieux. Ce n'est pas la récréation. Ce n'est pas juste un divertissement. C'est bien plus profond que cela. Non, ce n'est pas de l'heure du divertissement, c'est de l'heure d'une renaissance spirituelle. C'est Nicodème et Jésus. Voilà. C'est la recréation. C'est Arendt aussi qui était théologien de la tradition luthérienne. L'écoute, quand on écoute attentivement la musique de Bach, on devient sensible à de nombreuses discontinuités. Par exemple, des brisures de mouvements ascendants ou descendants, des inflexions chromatiques soudaines, des silences qui arrivent, on ne sait pas trop pourquoi, des ruptures de rimes, des forts contrastes de dynamique, etc., qui sont autant de ce que j'appelle une des fissures dans l'architecture musicale. C'est dire que Bach fait toujours droit au surgissement de ce qu'on n'attend pas. Il n'y a pas de logique chez lui. On est surpris. Mais pourquoi ? Tout d'un coup, il change de tonalité. Je l'ai dit très bien comme ça. On ne sait pas pourquoi. Mais allez voir la parole qui est en dessous. Et si vous mettez le lien entre la parole et la musique, vous allez comprendre. Voilà. Il faut repérer ces fissures. Ces fissures opèrent, on pourrait dire, un changement d'ordre. Elles font passer du discours à l'expérience, de ce que dit le texte à sa réalisation en celui qui l'a bien entendu. C'est ce travail intérieur. Alors, dans ce travail intérieur, on peut voir, me semble-t-il, l'émergence du désir éveillé et travaillé au souffle de la parole. Mais en même temps, on découvre l'ambivalence de son propre désir, travaillé par des forces de fortes tensions. La vie, la mort, le don de l'esprit, la faiblesse de la chair. Ce combat intérieur dans la musique de Bach, sensible à travers ces discontinuités dont je parlais, se déchiffre à partir de la croix du Christ. C'est une dramatique de conversion. Et dans cette dramatique de conversion, on entend évidemment la théologie jacochiste de Luther, la théologie de la croix qui est absolument centrale dans la pensée de Luther et absolument centrale équivalemment dans la musique et la pensée de Bach. Alors, Bach voit dans cette aventure une recréation de l'esprit, expression à comprendre comme une renaissance, celle que Jésus enseigna à Nicodème. Voilà un grand trait ce qu'on pourrait dire sur l'écoute. C'est extrêmement riche comme écoute de Bach. Ça invite aussi à aller écouter ces œuvres. J'espère tout cela. J'espère. Alors, cette année universitaire, vous allez intervenir à une soirée de la chaire de théologie écuménique sur l'Inouï de l'Incarnation. Ce sera le 10 décembre 2024. Alors, est-ce qu'on peut dire que la musique et puis plus spécialement celle de Bach puisque c'est notre sujet, est une voie pour l'unité entre les chrétiens ? Alors, je répondrai oui, bien sûr, mais je crois qu'il faut l'argir. Je crois que la musique de Bach rassemble un public des plus larges et des plus bariolés, on pourrait dire, voilà, qui transcende les frontières, les cultures, les religions. Bach est joué et aimé dans toutes les cultures. J'étais en Asie, au Japon, j'ai enseigné la musique de Bach et j'ai vu des petits japonais pleurer en écoutant les passions et j'ai aidé des jeunes à jouer la musique de Bach. Voilà, et pourtant, ils sont quand même loin culturellement de nous. Mais, quelque chose, on se sent chez soi tous, plus ou moins parce que je ne sais quoi. Alors, je pense qu'on peut parler d'hospitalité de la musique de Bach. Elle a une hospitalité qui, pour moi, a une saveur évangélique. Donc, nous nous approchons de la fin de ce podcast où nous allons pouvoir écouter Bach après tout cela. Mais auriez-vous, avant cela, un mot de la fin, Philippe Charu ? Alors, bien sûr, je vais le demander à Bach, le mot de la fin. Évidemment. Il a écrit de sa main dans une marge de sa Bible personnelle, la Bible de Kaloff, ceci. Quand la musique est recueillie, Dieu est toujours là en sa présence de grâce. C'est pas mal. C'est pas mal. Quand la musique est recueillie, Dieu est toujours là en sa présence de grâce. Alors, de cette présence de grâce, personne ne peut rien en dire. C'est le secret des consciences devant Dieu. Et dans la musique de basse, de Bach, je peux le dire parce que ça me paraît très important, il n'y a aucune place pour la séduction ou l'envoutement. Il nous respecte. Il nous conduit au seuil de la décision de la foi et il s'efface. Quelle leçon évangélique. Merci, Philippe Charu. Quant à nous, chères auditrices, chers auditeurs, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode du Loyola Café. Au revoir. Vous écoutiez Loyola Café, le podcast des facultés Loyola Paris. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous gratuitement sur votre application préférée. Spotify, Deezer, Apple Podcast ou YouTube Podcast. Et sur notre site internet www.loyolaparis.fr découvrez l'ensemble de nos cours et conférences en philosophie et théologie. A bientôt. A bientôt. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada